Salut tout le monde c'est Loïc, on se retrouve ce soir pour écouter le nouveau single de Booba, Gotham. Tout dernier single de Booba, il a annoncé la veille qu'il a sorti un son à minuit, produit par Twinsmatic, qui sont responsables de nombreux hits sur Tron. Booba nous sort donc Gotham, un son qu'il a déjà un petit peu utilisé par Instagram. C'est, on va dire, le retour vraiment de Booba depuis Tron, qui est sorti en décembre, le 1er décembre. Donc regardez, du coup, c'est la première fois qu'on a de la nouvelle musique de la part du D.U.C. en 2018. J'ai pas écouté justement cette petite preview, j'ai juste envie d'être en fait surpris, en fait, par à la fois la porte de Twinsmatic, et aussi du coup par le faux de Booba. Dieu sait si on va voir le Booba qui chantera pour Tosuné, ou Dieu sait si on va voir le Booba qui kick vraiment réellement. On verra bien, en tout cas, perdons pas de temps, on s'écoute ça sur Spotify, c'est parti pour Gotham de Booba. C'est parti pour Tosuné. Ok, ok, ok. Donc Gotham pour Gotham City, bien évidemment. On sait que Booba aime beaucoup faire référence à Batman et à l'univers du coup de Batman, Joker, etc. Là, honnêtement, j'ai bien aimé le son. Après une première écoute, ça passe pas mal du tout. J'aime bien le refrain chanté avec autotune. Les couplets kickés avec un légère autotune, mais qui est à peine perceptible. Encore une fois, après une première écoute, c'est les petites punchlines que j'ai bien retenues. Notamment au début, lorsqu'il dit, du coup, lorsqu'il fait référence, lorsqu'il parle de Valbuena, lorsqu'il fait référence à Damso, en parlant de Congolais énervé à Bruxelles. Honnêtement, pour l'instant, j'ai bien kiffé. Très bonne prod de Twinsmatik. J'ai bien aimé la mélodie, même si c'est un petit peu trop répétitive. La mélodie qui change vraiment qu'à la fin de la musique, où en fait, les notes sont jouées de manière un peu plus haute. Avec du coup, le petit passage instrumental laissé à la fin, en fait, que j'aime bien. C'est toujours une petite touche que moi j'apprécie beaucoup dans les instrus. Et franchement, le son en lui-même, je l'ai bien aimé, mais je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps, comme beaucoup de sons de Booba, pour vraiment me l'imprégner, vraiment kiffer autant que je le devrais. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir aidé la vidéo. N'hésitez pas à marquer dans la commentaire ce que vous pensez de ce son-là. Est-ce que vous pensez que ce son-là, c'est un extrait d'un futur album de Booba qui va sortir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines ? N'hésitez pas à marquer dans la commentaire vos avis. N'hésitez pas à mettre un j'aime, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501